Tout commence par le rêve, le rêve devient image, les images prennent la forme de nos aspirations intérieures et ensuite ça s'applique avec un matériau. Michel et Jacqueline font un métier rare de nos jours, elles sont tisserandes, leurs tapisseries sont mondialement connues, exposées aux quatre coins de la planète et tout a commencé en 1956 lorsqu'elles ont créé leur atelier de la martinerie dans le sud de la Touraine. On a commencé dans un petit village où les gens nous ont très très bien accueillis, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des artistes dans le village, à cette époque-là ça ne se faisait pas trop. Depuis le temps, leurs tapisseries n'ont pas pris une ride. Les visiteurs de partout semblent apprécier les œuvres de ces deux artistes, leurs créatrices en sont convaincues, l'art est universel. On reçoit, on est dans le même système solaire donc on reçoit les choses, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frontières c'est vrai. Elles ont fait évoluer la technique de leur art hors des sentiers battus. Elles ont par exemple fait construire un métier à tisser à leur mesure ou dessinent parfois directement sur des fils tendus verticalement. Sinon, elles peuvent d'abord créer une matrice sur un carton, c'est-à-dire une peinture à laquelle vont rester fidèles les fils de laine ou de soie. On fait d'abord le dessin au crayon et ensuite on choisit les couleurs et on les... Et ensuite on numérote les couleurs pour la personne qui va le lire. Rêveuse mystique ou réceptrice puis émettrice, comme elles aiment le dire, d'une certaine inspiration, ces artistes continuent de nous amener vers un art devenu trop peu connu.